Musique Et bien salut à tous les petits louches d'Espère Mamanca Vous pétez la forme, écoutez aujourd'hui les amis Nouvelle vidéo sur Fortnite Et oui ça fait une semaine que j'ai pas fait de vidéo sur Fortnite Y'a beaucoup de vidéos GTA Et je sais que ça plaît pas forcément à tout le monde Mais pensez quand même à jeter un petit coup d'oeil Aux vidéos GTA, peut-être que ça va vous plaire Parce que c'est juste moi et l'équipe C'est juste le jeu qui est différent Donc pensez à jeter un coup d'oeil Y'a plein de vidéos qui sortent sur GTA une par jour Comme sur Fortnite normalement dans le futur Aujourd'hui les amis n'oubliez pas Comme d'habitude de lâcher le petit pouce bleu Vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau ou nouvelle Y'a d'autres vidéos Fortnite qui vont arriver dans les prochains jours Prochaine semaine etc N'oubliez pas aussi le petit code créateur virtuel Dans l'habitude de Vator Royale et de sauver le monde c'est gratuit Et ça fait plaisir vous êtes de plus en plus nombreux à le mettre Merci à tous Et aujourd'hui les amis nouvelle mise à jour Et qui dit nouvelle mise à jour dit nouveau contenu sur le créatif En soi j'étais déjà au courant de ce qui allait arriver aujourd'hui Sur le créatif parce que Epic Games avait fait une erreur au niveau du patch note Et l'avait publié avant même que la mise à jour ne sorte Mais je me suis dit Je vais pas faire de vidéos sur ça Et on va garder la surprise un peu aujourd'hui Et vous montrer directement tout ça Du coup on est parti Pour découvrir les nouveautés que nous avons aujourd'hui sur le mode créatif Alors petite précision Nous allons normalement avoir prochainement une nouvelle île Où je vous afficherai plus ou moins des images sur l'écran à droite à gauche C'est une grande 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 île qui aura deux versions Une version dénudée on va dire ça comme ça C'est à dire avec rien dessus Et une version avec des items dessus Avec des objets, des maisons et plein d'autres choses Mais pour l'instant cette île n'est toujours pas disponible Donc peut-être qu'elle arrivera la semaine prochaine Ça fait déjà un moment qu'elle est dans les fichiers du jeu Mais cette île est vraiment gigantesque C'est une map sûrement qui pourra accueillir jusqu'à 50 joueurs Parce que vous savez maintenant on a la possibilité d'avoir des îles à 50 joueurs Et Epic Games augmente la taille des îles au fur et à mesure des mises à jour Pour qu'on puisse créer de plus grandes choses Vous l'avez l'exemple avec l'île à gris Normalement qui a été modifiée Donc ça c'est pour les îles Il n'y en a pas de nouvelles aujourd'hui Mais il y en aura une autre qui arrivera dans le futur On va aller regarder maintenant au niveau du contenu Au niveau de l'intérieur du créatif Ce que nous avons, ce qui a été supprimé, ce qui a été modifié Tout ça, tout ça Donc c'est parti Alors normalement nous avons des nouveaux préfabriqués Mais je ne sais pas pourquoi Ils ont retiré l'onglet nouveauté Normalement on a les préfabriqués corail qui sont arrivés Donc c'est à peu près là où il y avait Aquaman Si je ne dis pas de bêtises sur le Battle Royale Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué Donc je ne saurais vous dire Mais normalement les préfabriqués corail sont arrivés Donc vous avez différents items Là je ne sais pas du tout où est-ce qu'ils sont J'ai déjà été sur le mode créatif pour voir ce que nous avions en nouveauté Histoire de faire un petit peu le topo Mais je n'ai pas réussi à les trouver Donc si vous les trouvez tant mieux Mais il y a les préfabriqués coraux qui ont été rajoutés Et les galeries du coup qui vont avec Ensuite, au niveau des appareils Nous avons diverses choses qui ont été rajoutées Nous avons trois nouveaux appareils qui ont été ajoutés Et quelques-uns qui ont été supprimés Alors je n'ai pas d'informations actuellement Peut-être que j'en aurai dans la journée Je l'ai contacté Epic Games pour savoir où est-ce que ça en était Mais vous le remarquez bien Les voitures ont été supprimées Du moins pas toutes les voitures Nous avons toujours le générateur de taxi Et la Wish Plash qui sont ici Mais si on regarde bien Le sort de monster Le pick-up il a disparu Le camion a disparu La sorte de berline sportive elle a disparu Bref, il y a des véhicules qui ont disparu Je ne sais pas pourquoi, visiblement il y aurait un bug Avec ces voitures là Qui nous permettraient d'avoir des pièces mécaniques Je ne sais pas si ça a été supprimé durant cette mise à jour Ou si ça a été supprimé avant Parce que ça fait une semaine que je n'ai pas lancé Fortnite Mais bref, voilà pour l'information Nous avons l'hélicoptère qui a été rajouté Les matelas de chute Qui ont enfin été rajoutés depuis le temps qu'on les demandait Et le nouveau point de sauvegarde Qui a été rajouté Alors on va regarder, on va checker ça un petit peu tous ensemble Alors l'hélicoptère Vous le connaissez C'est l'hélicoptère que nous avons déjà eu Dans le créatif Enfin du moins qu'on avait importé du créatif Quand l'île du BR était disponible Vous avez différentes options dessus Donc les mêmes options que vous pouvez retrouver normalement sur les voitures Donc ça, on s'en fout un petit peu Mais nous avons l'hélicoptère Donc c'est vraiment ça qui compte le plus C'est que nous avons enfin l'hélicoptère Mesdames et messieurs Et là j'ai sauté Je voulais utiliser le boost Mais je me suis trompé de touche Voilà le boost C'est cette touche là Nous avons l'hélicoptère C'est tout ce qui compte Il est enfin disponible On va pouvoir faire pas mal de choses Normalement La semaine prochaine Ou dans deux semaines Quand il y aura la prochaine mise à jour C'est le bateau qui devrait arriver Donc à voir si Epic Games Ce sont encore des choses à faire Avec le bateau ou pas Mais le bateau devrait normalement arriver Il a été rajouté au fichier du jeu Ça c'est plutôt intéressant Nous avons aussi les sortes de surf Qui vont arriver Pas les snowboards Donc nous avons les snowboards De cette manière là Mais nous allons avoir les surf Qui vont arriver Je me souviens qu'ils avaient été rajoutés Dans un sorte de mode temporaire été Et ils vont arriver Ces modes de planche de surf Je vous affiche des images A droite et à gauche Qui ont été rajoutés au fichier du jeu Mais pas de date pour l'instant De quand ils vont arriver Ensuite nous avons Les matelas Oui mesdames et messieurs Les matelas sont enfin arrivés Que vous pouvez personnaliser Donc vous pouvez leur mettre des PV Vous pouvez les rendre indestructibles Vous pouvez les transmettre A des canaux etc Bref vous pouvez faire Énormément de choses avec Je sais pas vraiment là Immédiatement Ce que je pourrais en faire Mais ça peut du moins Être intéressant De les avoir Depuis le temps qu'on les demandait Donc les matelas Vous les avez dans les appareils Mais vous les avez aussi A usage unique C'est à dire que C'est pas du tout la même chose C'est à dire que là Vous pouvez les utiliser pour un combat Comme sur le battle royale Et vous pouvez les lancer Du coup ils vont apparaître Sous forme de matelas Et au bout d'un certain temps Ils vont disparaître Alors que les matelas Qui sont sous forme d'appareils Ne disparaissent pas Le temps qu'on ne tape pas dessus Mais bon là du coup Vu qu'il est indestructible Si je mets un PV Est-ce qu'il va casser ? Non il ne casse pas Il ne casse pas Mais vous avez compris A peu près le topo Donc ça ça a été rajouté C'est plutôt cool Depuis le temps qu'on les attendait Et depuis le temps Qu'ils ont été rajoutés sur Fortnite Et qu'on ne les avait pas Sur le créatif Ça fait plaisir Même si en ce moment On pouvait les avoir Grâce à un bug Avec le coffre Et ensuite pour terminer Nous avons le nouveau point de sauvegarde Alors Sur ce point de sauvegarde Il y a tellement de choses Il y a tellement de paramètres Que Je ne vais pas en faire Je ne vais pas m'attarder trop dessus Mais vous avez compris Grosso modo A quoi ça servait C'est un point de sauvegarde Qui va vous permettre De sauvegarder Du coup par conséquent Certaines choses Est-ce que maintenant Est-ce que ça va pouvoir Sauvegarder des choses En passant dessus Ou automatiquement Ça oui Mais est-ce que ça va sauvegarder Notre progression On va dire ça comme ça Si on quitte Le mode Si on quitte le mode créatif Qu'on éteint notre console Et qu'on revient Après Est-ce que Ça conservera Notre progression Est-ce que ça conservera Notre sauvegarde Je n'en sais rien Ça mériterait quand même Un test bien approfondi Mais là Je n'ai pas trop le temps De m'attarder sur les paramètres Je pense qu'il y a Beaucoup de personnes Qui vont s'attarder Sur les paramètres Surtout pour des personnes Qui créent des maps Sur le mode créatif Et du coup Ils en parleront Peut-être mieux que moi Moi je suis plutôt Un joueur Plutôt qu'un créateur Donc les paramètres Vous savez très bien Que c'est pas trop Ma tasse de dé Ça ne m'intéresse pas trop Moi je suis un joueur On va laisser ça Au créateur de maps Donc là Le point de sauvegarde est là Je vous tiendrai au courant Si jamais j'ai des informations Sur celui-ci De à quoi ça sert Si on l'utilise pour des maps Ou non Et on verra bien Ensuite Nous avons Des nouvelles armes Yes Enfin Les nouvelles armes Sont arrivées Alors grosso modo Pour vous dire un petit peu Toutes les nouvelles armes Qui ont été rajoutées Dans cette mise à jour On va aller dans la catégorie primitive Et voilà Toutes ces armes Ont été rajoutées Aujourd'hui Right now Dans cette mise à jour Si je dis pas de bêtises Normalement Donc nous avons diverses armes Nous avons les nouveaux arcs Qui sont arrivés Donc on en a 3 L'arc explosif L'arc à honte de choc Et l'arc primitif empoisonné Je sais pas s'il en existe d'autres Sur le mode battle royale J'ai pas l'habitude d'en faire Donc vous me direz Dans l'espace commentaire Vous avez les pistolets primitifs Les fusils à pompe primitifs Le recycleur Qui a été rajouté aussi Le fusil primitif Etc Là vous avez les arcs En légendaire Et en épique Et si normalement Je dis pas de bêtises Si je vais dans Les armes bleues Parce que j'ai checké Tout à l'heure Nous avons les arcs primitifs Ici Et l'arc mécanique Ici Alors je sais pas du tout Qu'est-ce que ça change Et pourquoi ils ont pas été mis Dans la catégorie primitive Ici Parce qu'ils y sont pas Peut-être un bug Mais vous avez Des arcs De la catégorie Bleu Et vert je crois Si je me trompe pas Oui Bleu et vert Mais en gris Vous avez pas d'arc Donc vous pouvez les utiliser Vous pouvez les prendre Vous pouvez mettre munitions limitées Vous pouvez vous amuser Visiblement on peut pas Les crafter Ou les modifier Avec des pièces mécaniques solides Comme c'est le cas En battle royale Ou en mode labo de combat Mais peut-être que ça viendra Dans le futur En tout cas ça serait cool De pouvoir avoir Les pièces mécaniques solides Pour qu'on puisse modifier Des choses Apporter des modifications A nos armes Les changer en cours de combat Etc Ça peut être sympa Et ensuite dans les objets Usage unis Comme je vous l'ai dit Vous avez Le matelage Qui a été rajouté Et vous avez aussi La munition flèche Qui a été rajoutée Que vous pouvez poser Mais bon généralement Si on met un arc On va mettre des munitions Illimitées Voilà tout ce qui est Pour le créatif Du moins aujourd'hui Il y a plein de choses Qui arrivent dans le futur Epic Games commence de nouveau A réajouter du contenu Sur le mode créatif Et franchement C'est super cool De leur part Maintenant à voir Combien de temps Ça va rester Parce que là Ils nous ont vraiment gâtés Sur les deux dernières Mises à jour En nous rajoutant les véhicules Là l'hélicoptère Le crash pad Le point de sauvegarde Mais j'ai quand même Un petit peu peur Parce que s'ils nous rajoutent Tout ça d'un seul coup Qu'est-ce qui va arriver après Vu que c'est ce qu'on attendait Le plus Là ils sont en train De nous donner Tout ce qu'on attendait Déjà depuis deux ans Environ un an et demi Peut-être deux ans Mais après Qu'est-ce qui va arriver Est-ce qu'ils ont travaillé Sur d'autres choses Qu'ils vont uniquement Je garde espoir quand même J'ai toujours gardé espoir Pour le mode créatif Même si entre guillemets Je l'ai un peu délaissé Pendant un moment Parce que c'est vrai Que ça me saoulait De ne pas avoir de contenu Mais là Le contenu est là Du coup on va faire Des petites vidéos Comme vous les aimez Et voilà Merci à tous D'avoir regardé cette vidéo C'était Virtuose N'oubliez pas Le pouce, les abonnements Les commentaires Et nous on vous dit A la prochaine Bye bye Tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz